La commune de Mussig va désormais disposer d'un verger-école d'une vingtaine d'arts. Cette initiative a été lancée par une association nouvellement créée dans la commune et dont le but est de promouvoir culture et nature. L'association s'appelle Untrumbheim, donc pour les francophones uniquement, c'est sous l'arbre littéralement, et c'est un peu le symbole de tout ça. Elle a été créée cet été, sachant qu'on avait à disposition cette parcelle qui nous a été prêtée par la mairie pour notre projet. Ce verger-école a pour vocation d'inciter le public à reprendre goût à la culture d'arbres fruitiers d'antan. Notre souhait aussi, c'est de pouvoir pousser les gens, les motiver à garder ces vergers plutôt que de les ratiboiser et de se dire « maintenant, on n'a plus besoin de ça, on va à notre supermarché ». Il y a aussi un peu une démarche d'ensemble qui va dans ce sens-là. Et pour planter les arbres, l'association a pu compter sur une quinzaine d'élèves en BPA, brevet professionnel agricole, une formation dispensée au CFA de Roufac. Un chantier idéal pour ces jeunes étudiants. Très souvent, on cherche à faire des chantiers qui ont un lien avec le cours ou de trouver un lien du cours avec le chantier. Comme l'association cherchait à créer le verger, à planter, je me suis dit « ma classe pourrait aussi participer ». Concrètement, des équipes se sont relayées pour creuser les trous, poser les tuteurs et planter les arbres. Des interventions riches en enseignement. Ce qui nous plaît, c'est que pour les jeunes, on va pouvoir leur permettre de travailler en autonomie du début du chantier jusqu'à la réception du chantier. Et après, on a en prévision de revenir quand même annuellement sur le chantier, afin de voir l'évolution. Et pour superviser les opérations, deux élèves qui découvrent le rôle de chef d'équipe. C'est le premier, c'est ici, dans le coin. C'est quoi toi Dylan ? Le C. Non, t'as le glauque-nappe. On est censé diriger les équipes et vérifier le bon fonctionnement du chantier, que tout se passe bien et que ça soit nickel. Ça met plus de responsabilité. Et du coup, vu qu'il faut gérer les équipes, c'est beaucoup plus difficile que d'être simple ouvrier. Ce projet a nécessité un investissement d'environ 1000 euros. Ces fonds auront permis l'achat d'une quarantaine d'arbres fruitiers, dont des pommiers, couetschiers et noyés. En tant que verger école, le site se veut un lieu ouvert au grand public. A terme, des cours de taille et de greffe y seront proposés. Des projets pédagogiques pourront y être menés par les établissements scolaires du village. Des projets pédagogiques pourront y être menés par les établissements scolaires du village. Des projets pédagogiques pourront y être menés par les établissements scolaires du village. Des projets pédagogiques pourront y être menés par les établissements scolaires du village.